... Ce samedi 10 novembre avait lieu à la salle des fêtes de Saint-Laurent-Bolangis l'anniversaire de la maison des Sourds du Pas-de-Calais qui fêtait ses 50 ans. ... La maison des Sourds du Pas-de-Calais, ici pour la région, c'est sa création. Et aujourd'hui, justement, nous sommes un samedi. Et il y a 50 ans, la maison des Sourds du Pas-de-Calais était créée justement aussi un samedi. Vraiment, c'est un hasard, c'est incroyable, c'est merveilleux. Également aussi, aujourd'hui, c'est la maison des Sourds, et nous voulons rendre hommage à tous les anciens fondateurs de cette maison, qui ont trouvé cette maison, et qu'on pourrait rendre hommage en les remerciant. Et cette maison, en fait, ce foyer, son objectif, c'est de rassembler, de rassembler les personnes entre elles, les Sourds, de toute la région, qui sont justement un peu isolés, un peu dispersés, justement, de pouvoir les rassembler ensemble. C'est aussi cette maison des Sourds un peu comme un point de retrouvailles, de rencontres, où les gens puissent venir échanger ensemble. Une exposition de documents retracée ses 50 ans d'histoire, et pour certains datant du début du siècle, tout ce qui a été antérieur à la création de la maison des Sourds d'Arras. Des œuvres d'artistes Sourds étaient aussi exposées. La journée s'est poursuivie par une chaise de théâtre, puis par un repas, tandis que le lendemain, une messe en mémoire des Sourds décédés était donnée, suivie d'un banquet. Une petite manifestation a été organisée à 17h, pour remercier la mairie de Saint-Laurent-Blangy pour le prêt de la Salle des Fêtes, à l'occasion de ses 50 ans. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada